Coucou toi, coucou toi Alors bonjour à tous Donc voilà pour la petite FAQ, j'ai décidé de la faire à la maison Pour changer un petit peu Et puis comme ça, comme je vais parler de moi, ça sera plus facile Alors je m'installe et on démarre Alors vous avez été nombreux à répondre à cette petite FAQ Ça me fait vraiment plaisir Je tiens vraiment à vous remercier Je ne m'attendais pas à avoir autant de questions Donc on va démarrer Je vais lire toutes les questions que vous m'avez envoyées Il y en a quelques-unes qui sont similaires Donc j'y répondrai à peu près en même temps Et sinon les questions ont été plutôt variées, plutôt intéressantes Alors première question Guide de trépied et de rotule pour l'animalier Entre 100 et 150 euros Alors c'est très difficile de faire un guide En donnant un ordre de prix Puisque chacun des moyens différents Et dans l'animalier Pour 100 et 150 euros Vous allez surtout avoir soit le trépied, soit la rotule Après ça dépend aussi de votre matériel Si vous avez un petit matériel C'est sûr que des petits trépieds vont bien Mais moi par exemple avec mon 300 mm Si j'ai un trépied trop petit Ça ne va pas Le petit trépied Il ne tiendra pas longtemps Donc il faut quelque chose qui soit solide Stable surtout Donc je pourrais éventuellement faire une vidéo Sur quels critères choisir Comment bien choisir un trépied pour l'animalier Ce que moi je fais Qu'est-ce que je sélectionne sur un trépied Alors deuxième question Félicitations pour les 1000 abonnés Des projets sur la chaîne Alors des projets Oui il y en a Il y a beaucoup de projets de vidéos Je note d'ailleurs dans mon téléphone Dès que j'ai une idée de sujet En projet va y avoir les papillons par exemple J'ai fait déjà les champignons J'ai fait une petite vidéo Elle va sortir le mois prochain D'autres projets sur la chaîne Ça va être un gros projet surtout Celui que j'ai commencé l'année dernière Que j'ai malheureusement pas fini Je le continue cette année J'espère que je vais y arriver C'est toujours le petit court-métrage Où je vais vous emmener avec moi Ce qui m'a beaucoup inspiré Ce court-métrage C'est la vallée des loups Tout simplement Je ne le cacherai pas J'ai rien inventé C'est la manière dont Jean-Michel Bertrand a tourné La vallée des loups J'ai envie de vous amener Avec moi aussi sur le terrain Voir un animal précis Qui me tient à coeur J'en dirai pas plus Alors troisième question D'un ami Sylvain Lepoutre De mon petit réflexe Peux-tu nous parler De tes initiatives Hors de ta chaîne Autour de la préservation Des espèces Alors je fais quelques actions Déjà j'adhère à des associations Comme la LPO La SPACE aussi Moi de mon côté J'essaye au maximum A la maison D'interdire les pesticides Ça c'est sûr Après les voisins Ils font ce qu'ils veulent Moi je ne suis pas responsable Des voisins Mais je leur conseille aussi Chez moi il n'y en a pas J'ai des poules Ça permet de recycler Un petit peu Les déchets verts Et puis ça apporte des oeufs Je sais d'où ils viennent On ne va pas polémiquer là-dessus Sinon Il y a un petit tas de bois Qui est derrière Il n'est pas anodin Ce tas de bois C'est pour les hérissons Tout simplement Donc tous les ans j'en ai J'en avais un petit l'année dernière J'en ai eu deux gros Il y a deux ans J'avais un tas de bois Un peu plus important Et j'avais un autre endroit Pour le mettre aussi Après je me balade aussi la nuit Ça m'arrive Je n'ai pas encore fait de vidéo Parce que je n'ai pas de matériel Pour filmer la nuit Mais la nuit Je vais aller Voir les amphibiens Ceux qui traversent les routes Souvent de fois Les salamandres Quand j'en trouve Je n'en trouve pas beaucoup Vers chez moi Les hérissons Les hérissons C'est un gros fléau Alors ce que je fais C'est que Je les prends Et je les mets Sur le bas-côté Où je les emmène Je fais 2-3 mètres 10 mètres peut-être Et je les mets sur un terrain d'herbe Où ils peuvent aller Tout seul Je les aide à traverser la route Plus facilement Après ce que je fais aussi Dans mon village Un peu plus important C'est que j'organise Des journées de nettoyage de la nature Il va y en avoir une Qui va être organisée bientôt Je vais faire une exposition Aussi dans mon village Avec une découverte De la nature Qui est autour du village Surtout les espèces Que les gens méconnaissent Et qui pensent Être tout simplement Banales Par exemple Je me suis baladé une fois J'ai vu Un couple Avec leur petite fille Et la petite fille A tené un très beau bouquet de fleurs C'était des orchidées sauvages Ils ne savaient pas ce que c'était Ils les ont ramassées Donc je leur ai expliqué Et donc je vais intervenir Dans la commune Pour sensibiliser les gens Et leur faire découvrir nature Donc avec tout ça J'ai créé une petite association Qui va démarrer bientôt Dans laquelle on va justement Aller sensibiliser A ne pas jeter les déchets Dans la nature A la nettoyer A préserver les espèces Pas de pesticides Voilà tout ça Donc c'est à peu près Les choses que je fais En dehors de la chaîne Je ne l'ai pas encore montré Parce que pour l'instant Je le fais pour mon village Si ça vous intéresse Que je filme des sorties Où je ramasse des déchets Je pourrais le faire Mais je ne vois pas Où il y a de grands intérêts Donc je préférerais Communiquer Que vous faire des vidéos là-dessus Alors Quatrième question Tu viens des fois Dans la Charente Du côté de Sainte Pour l'animalier Si oui As-tu déjà chopé des animaux Alors c'est vrai Je ne suis pas très loin Mais non Ce n'est pas un secteur Où je vais beaucoup Je pourrais éventuellement Y aller Mais j'ai assez Du côté de De Charron Tout ça Pour les Tout ce qui est l'imicol Je vais essayer de m'en intéresser Donc non Je ne vais pas sur Sainte Si toutefois Une sortie Vous intéresse Oui je peux Vous me contacter Et puis on se programme une sortie On fait une sortie ensemble Il n'y a pas de problème Selon les dispos Alors question très intéressante La cinquième Pourquoi avoir commencé les vidéos sur l'animalier ? Pourquoi j'ai commencé à me mettre sur Youtube ? Il y a deux raisons D'une part je voulais partager ce que moi j'apprenais Et la deuxième raison Me forcer à apprendre A apprendre A apprendre A apprendre Et encore apprendre Pourquoi ? Parce que sur Youtube Si vous mettez une vidéo Que vous connaissez mal votre sujet Que vous dites des bêtises Vous vous faites allumer Ça c'est clair Donc ça me force A toujours apprendre plus 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 C'était C'était une genre de motivation Et j'y ai pris beaucoup de plaisir Je ne croyais pas au début J'ai pris énormément de plaisir A faire ces vidéos A partager avec vous A discuter avec vous Dans des Dans des messageries privées Ou autres Et franchement Aujourd'hui Je n'arriverai pas à me passer de Youtube Ou de la vidéo Parce que je peux aller sur une autre plateforme Éventuellement Si un jour Youtube ne me plaît plus Mais Je n'arriverai pas à me passer de ça Parce que J'ai pris goût A vouloir partager A vouloir apprendre plus Pour vous en apprendre plus C'est Ouais c'est devenu une petite drogue En fait Même si le compteur d'abonnés M'importe peu au final J'y prête attention Comme tout le monde Bien évidemment Mais je ne vais pas aller A la chasse aux abonnés Je vais plutôt aller moi A la chasse aux informations Pour intéresser les abonnés Voilà C'est pour ça que je vais le démarrer C'est pour ça que je l'ai fait Et j'ai vraiment trouvé mon compte Et aussi être Peut-être plus à l'aise devant Bon même si là c'est une caméra Mais devant un public Quand on explique quelque chose Il faut Il faut avoir un rythme de parole Il faut réussir à trouver les bons mots Tout de suite Donc voilà Troisième petit avantage C'est de De pouvoir Mieux Mieux dialoguer Voilà En plus je bats aux fouilles En le disant Je commence à faire froid Je vais peut-être me dépêcher Alors Cinquième question Quel est ton plus beau souvenir photo A ce jour Ou même si tu n'as pas photographié Ce jour là Mais quelle est ta plus belle rencontre ? Alors Des souvenirs J'en ai plein 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 Le plus beau ça va être Très compliqué de choisir Parmi tout ceux là Parce que Étant donné je passe beaucoup de temps Dans la nature Je rencontre énormément de personnes Énormément d'animaux Énormément de choses Je vois énormément de choses Qui sont jolies Mais il y a une image Qui revient tout le temps Tout le temps en tête Je me baladais Le long d'une forêt J'avais des pommiers Sur ma gauche Et la forêt à droite Et il y avait un trou Entre deux arbres Avec deux petits buissons Et un trou dans le buisson Et j'entends du bruit Je me dis Tiens il y a sans doute Un chevreuil qui arrive Je me suis accroupi J'avais mon appareil Entre les mains Je n'avais même pas préparé Pour prendre de photos Je voulais juste voir Ce que c'était Et comme c'était le matin Le jour se levait à peine Ça faisait un petit peu sombre Dans la forêt Et d'un coup Je vois cette tête de renard Qui sort du buisson Qui me regarde Et top Qui repart Mais il était magnifique Il était là Il était beau J'ai regretté De ne pas avoir Pu prendre une photo Mais à la fois Je me dis Non ça aurait peut-être Gâché le moment En fait Donc ce moment là Est vraiment marquant Dans ma tête C'est cette belle tête De renard Qui sort Entourée de ces buissons Qui sort du noir Comme ça Ah ouais Là j'avais J'avais vraiment Vraiment eu Un petit moment D'émotion Là j'avoue Alors Nouvelle question De Alain Wolf Qui me suit régulièrement Que je vois régulièrement Dans les commentaires Je t'en remercie Heureux de te revoir On attend avec impatience Les prochaines vidéos Je te remercie As-tu changé de matériel Si oui lequel Alors Non Je n'ai pas changé Beaucoup de matériel J'ai juste acheté Une nouvelle rotule J'en parlerai peut-être Dans une autre vidéo Peut-être dans la vidéo Que je ferai Sur le Comment choisir Un trépied Une rotule J'ai pris une rotule Menfrotto Une rotule vidéo Menfrotto Une Une entrée de gamme Des rotules vidéo Parce qu'elles sont Très 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 chères Et elle me suffit largement Pourquoi j'ai changé Parce que ma petite rotule Elle était trop petite Elle n'était pas très stable Et puis Quand je suis parti En randonnée Dans les Alpes Avec les tipeurs Il y a une vis Qui s'est défait Et j'ai perdu carrément Un morceau de la rotule Donc quand je resserre Il se met de Pour resserrer le plateau Ça se met de travers A chaque fois Ce n'était pas pratique Donc voilà Celle-là Je l'ai mis de côté Je vais essayer De la réparer Pour la mettre Dans l'affût flottant Et puis voilà J'ai acheté qu'une rotule Après en matériel photo Je n'ai rien acheté d'autre J'ai pour l'instant Ce qui me va Ce que j'ai besoin Ce que je risquerai d'investir C'est dans un piège photo Et ce que j'ai le plus investi C'est dans du matériel De Dans du matériel de randonnée Parce que j'aimerais bien Les randonnées Plus souvent Et puis vous emmenez Avec moi Dans des randonnées Aller à la quête D'un animal Ou de plusieurs Alors nouvelle question D'un autre ami De Julien Parrault Salut à toi Julien Alors tout d'abord J'espère que l'Australie Se passe bien pour toi J'espère que tu nous Régaleras avec tes belles photos Là-bas Alors Allez petite question Dans ton rêve Quel est ton rêve photographique ? Quel est ton rêve de photographe animalier ? Qui reste de l'ordre de raisonnable Bien sûr Genre une rencontre avec le loup Ou le lynx Alors mon rêve En photographie J'en ai plein Comme tout le monde Mais il y en a un Un animal qui me ferait Qui me ferait rêver Plus que les autres De le voir Et surtout d'aller le chercher La quête d'aller le chercher Ça serait le renard polaire Cette petite boule de poils Toute blanche là Et marron au début de l'année Ouais Le renard polaire Ça serait vraiment L'animal que j'aimerais photographier Que j'aimerais voir d'abord Et photographier Alors Question aussi intéressante Félicitations et merci pour tes vidéos C'est une question de Simon Giraud J'ai pas le dit le nom de tout le monde Vous m'en excuserez Alors ma question Est-ce que tu as fait des études Formation dans le secteur Non pas du tout Je suis totalement autodidacte Formation J'ai fait une formation Sur la photographie animalière Sur internet Pour démarrer Pour voir comment c'était Avant d'acheter du matériel Après j'ai tout appris Sur Youtube Sur Sur des livres En ce qui concerne la nature C'est pareil Je sors Je regarde J'observe Je prends en photo J'étudie l'animal Que j'ai pris en photo Et je recommence Pour avoir la photo Que je veux Si l'animal m'intéresse Ou autre Voilà Donc non Je suis totalement autodidacte J'ai fait des stages photo Avec un photographe J'en ferai probablement d'autres Et sinon non Non J'ai pas fait d'études Dans le secteur de la nature J'aurais bien aimé Mais j'étais un peu feignant A l'école Un petit peu J'ai mis les études Un peu de côté Alors Autre question De Alain Can Ou quand D'ailleurs je sais pas Etais-tu chasseur Avant de le faire la photo La grande question Qui fâche Alors oui J'ai été chasseur J'ai été pêcheur Très longtemps Et j'ai été chasseur Deux ans Deux ans et demi Enfin deux Deux saisons et demi J'ai commencé Parce que Je me suis lié d'un métier Avec un voisin Je pêchais lui aussi Et puis il m'emmenait à la chasse Et cette quête de l'animal M'a plu Donc j'y étais J'ai pas tué Beaucoup de gibier Parce que j'étais Très mauvais tireur Déjà Après j'appréciais Bien sûr Cuisiner le gibier Que je tuais Et là où J'ai commencé A me dire Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fous là En fait C'était la fin De la deuxième année De chasse Mon chien Mait à l'arrêt Une petite perderie Et elle a pas décollé J'ai pu la prendre à la main Et je me suis dit Mais Non c'est pas ça le jeu C'est pas ça Et puis il y a eu Beaucoup de choses Des choses que j'ai vues D'autres chasseurs Pourquoi vous faites ça Ça sert à rien Et voilà Donc j'ai vendu Tout mon matériel J'ai eu un petit temps de pause Et puis j'ai découvert La photographie animalière Par une vidéo De Vincent Munier Je suis tombé sur une vidéo Sur Youtube Et ça faisait un moment Que je voulais me mettre A la photo Mais je savais pas trop quoi faire Et dans ma tête J'ai dit T'es bête Pourquoi tu photographies Pas la nature Tout simplement Donc j'ai démarré La photographie animalière Ou naturaliste de préférence Il y a maintenant 5 ans Donc voilà Donc même vous Qui êtes passionné Par la chasse Tout n'est pas perdu Un jour vous entendrez raison Alors on reprend J'ai fait une petite pause La vidéo a dure que 20 minutes Donc il a fallu que je relance Et j'avais plus de batterie Et j'avais tellement froid J'ai été chercher un blouson surtout Alors Une autre question Où j'en étais De Lube Smith Peux-tu nous faire une présentation De ton matos Alors ça c'est déjà fait Je t'invite à aller voir ma vidéo Il n'a pas changé A part la recul Que je vais parler tout à l'heure Voilà Donc je te mets le petit lien Dans l'affiche Et puis voilà Alors Nouvelle question De Loïc de Goutin Peux-tu nous faire une vidéo Sur comment Trouver les spots Et photographier Les animaux Comme le chevreuil Le lièvre Ou le renard Oui 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 Ça je peux Je peux vous faire Une petite vidéo Sur comment je procède Les lieux Les trouver Ça sera une vidéo Assez courte Parce qu'il n'y a pas Grand chose à dire Là dessus C'est des animaux Qui sont assez simples Chez nous à trouver Donc voilà Mais je vais faire ça Il n'y a pas de soucis Alors Avant dernière question On arrive bientôt à la fin De Yaël Coudray Une petite présentation Nom, prénom, âge, étude, emploi Alors Je m'appelle Nicolas Belmonté J'habite en Vendée A côté de Mervan De Fontenelle-Comte Je suis originaire des Deux-Sèvres J'ai 35 ans Mes études Donc j'ai fait un CAP de cuisinier Un CAP de pâtissier Un CAP de boulanger J'ai travaillé beaucoup en pâtisserie Et là maintenant Je suis cuisinier dans un collège Donc je suis fonctionnaire Au département des Deux-Sèvres Et pour l'avenir Je vais essayer De passer en auto Pour l'avenir Je vais essayer de passer en auto-entrepreneuriat Sur la photographie Essayer de faire des stages photo Essayer de faire des expositions Voilà Parce que la photographie M'apporte Quelque chose Que je pourrais montrer aux autres Et faire rentrer un petit peu de sous Pour pouvoir réinvestir dans du matériel Dans des voyages et tout Bon on n'y est pas encore C'est long à faire Et puis il ne faut pas faire n'importe quoi Et je ferai ça Donc en plus de mon travail De cuisinier Donc voilà Et dernière question De Steve Giraud Alors déjà bonjour à toi Steve Parce qu'on se connait On s'est déjà croisé pas mal de fois Et je te remercie de me suivre Sur ma chaîne Bravo à toi Et merci pour le partage de tes expériences C'est moi qui te remercie de me suivre Encore une sortie entre abonnés Ouais pourquoi pas Pourquoi pas une petite sortie en abonnés Donc j'avais pensé au mois d'avril éventuellement Ceux qui sont intéressés On peut organiser une petite sortie Dans une réserve naturelle A côté de chez moi Donc c'est sûr Ça vous fait venir en Vendée On se retrouve à Saint-Hilaire On essaye de se remettre Tout dans la même voiture Et puis On y va Ceux qui sont présents Après Ceux qui veulent faire des sorties avec moi Vous avez juste à me contacter On fait une petite sortie Comme je disais tout à l'heure Dans une question Il n'y a aucun soucis Si je peux venir je viens Et si d'autres abonnés veulent venir On peut en parler Et puis faire ça Ce que j'avais pensé pour faciliter tout ça C'est créer un petit groupe sur Facebook Qui pourrait concentrer la communauté de haine comme nature En un seul point Et discuter plus facilement Et partager plus facilement Donc ça c'est les choses qui vont venir en 2019 On en reparlera Dans la vidéo Où je vous souhaite mes meilleurs voeux pour l'année Donc voilà c'est fini Je vous remercie A tous De me suivre De me soutenir De m'encourager C'est Vos messages Ils peuvent paraître banal Mais c'est toujours un encouragement C'est toujours Ouais ça lui a fait plaisir à lui Ça lui a fait plaisir à lui Ouais ça motive à continuer Il y a deux personnes notamment Que je voulais remercier particulièrement C'est toi Sylvain Lepoutre Tu m'as apporté beaucoup 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 d'abonnés D'ailleurs Je te remercie Avec le partage de tes vidéos Et puis même Par rapport à ta chaîne Sur le coin du Youtubeur Allez la voir Je vais vous mettre une petite fiche Pour comment gérer sa chaîne Youtube Il explique beaucoup de choses Autour de Youtube Des petits détails Qu'on ne penserait pas Et franchement Ça aide vraiment à progresser Quand on a envie de s'investir Dans une qualité de vidéo Et dans quelque chose Sur Youtube Et il y a une deuxième personne Que je veux remercier particulièrement C'est Jeff De Jeff Photography Alors Il ne fait pas du tout De vidéos sur la nature lui Il fait un peu de macro Mais par contre Il partage le travail des autres Et il a souvent fois Partagé le mien Il a lancé des petits appels J'ai répondu Il a accepté ma vidéo Et je t'en remercie vraiment Parce que tu m'as apporté beaucoup De voyances sur ma chaîne Beaucoup de visibilité Et pour ce partage là Je t'en remercie vraiment C'est vraiment sympathique à toi Donc il est temps de se quitter Je vous dis à la prochaine Bientôt une vidéo sur les champignons Au niveau du rythme du vidéo Ça va être une par mois Parce que je ne pourrais pas faire mieux Pour l'instant je ne peux pas faire mieux Il y aura peut-être entre les deux Une hors série qui va arriver Qui va sortir Mais sinon ça sera une vidéo par mois Donc je vous dis au mois prochain Allez ciao